Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de connexion internet. Alors oui, ça vous parle peut-être, j'en avais déjà fait une vidéo il y a maintenant ça bientôt deux ans, où je vous donnais des conseils, plutôt des conseils logiciels, pour améliorer votre connexion internet à la maison. Je me suis dit, en regardant un petit peu les différents commentaires et remarques que vous avez été très nombreux à faire en dessous de la vidéo, et vous avez été aussi des centaines de milliers à regarder cette vidéo, du coup je vous en remercie. Du coup, je vais apporter un complément d'information cette fois-ci, avec des conseils non pas logiciels, mais des conseils matériels. Je vous rassure tout de suite, il y en aura pour tous les prix, pour ceux qui veulent se faire plaisir en mettant du gros matériel, et d'autres qui veulent faire des petits ajustements qui coûteront vraiment pas grand-chose. Du coup, dans cette vidéo, on va parler de routeurs, on va parler de répéteurs, on va parler de placements de box, on va voir où est-ce qu'il faut plutôt placer la box internet pour qu'elle arrose au maximum votre intérieur. Et on va également parler vétusté du matériel, parce que finalement, on ne s'en rend pas compte, mais la technologie évolue très très vite, et même avec un appareil assez récent, on peut ne pas forcément avoir les résultats escomptés, et on peut tout de suite se dire, waouh, il y a peut-être un souci sur ma connexion internet. Et enfin, je vous tiens un petit peu en haleine, à la fin de cette vidéo, je vous parlerai de la solution que propose Orange à tous ses abonnés Livebox, ceux qui sont abonnés à la Livebox 4, mais qui ont aussi la Livebox 5, pourquoi pas. Bon, je vous rassure, ce n'est pas du tout un partenariat avec Orange, je le fais de mon plein gré, tout simplement parce que j'ai testé leur nouveau répéteur, qu'on peut utiliser en tant que répéteur filaire, en répéteur sans fil, qu'on peut également utiliser en mode point d'accès, pour justement, et c'est le mode qui m'a le plus intéressé, vous permettre d'upgrade votre Livebox 4 ou votre Livebox 5 vers le Wi-Fi 6, le grand sésame, le Wi-Fi 6 qui promet de bien meilleurs débits que le Wi-Fi 5. On verra ça à la fin de la vidéo, je vous tiens un petit peu en haleine, mais bon, c'est le but du jeu. Juste une toute petite chose avant qu'on commence, vous avez été très nombreux, comme je le disais, à regarder ma précédente vidéo et à me laisser des commentaires, parce que vous étiez un peu en panique, vous ne compreniez pas pourquoi votre connexion internet n'était pas bonne, même en appliquant tous les conseils que j'avais pu vous donner. Et j'essayais justement avec vous de trouver des solutions, mais on va déjà, avant même d'aller plus loin dans cette vidéo, faire une ou deux manipulations pour voir si vous avez des soucis sur votre ligne, c'est-à-dire un souci dont vous n'êtes pas responsable, parce que ça peut être un souci en amont de votre connexion internet, finalement la ligne que vous allez utiliser et la connexion internet qui va arriver jusqu'à chez vous, auquel cas vous n'êtes pas responsable et c'est orange, soit si c'est un souci lié à votre installation à vous, au matériel que vous allez utiliser. Bref, ça va être très simple, on va réaliser ce qu'on appelle un test de débit directement connecté en filaire à votre box internet. Donc pour cela, c'est très simple, vous allez vous munir d'un câble, un câble ethernet de catégorie 5E ou mieux, donc il y a 5E, il y a catégorie 6, il y a catégorie, je crois que ça va jusqu'à 7. Bref, vous essayez de prendre un câble en bon état et pourquoi pas prendre le câble qui a été fourni avec votre box quand on vous l'a livré. Vous prenez donc ce câble, vous prenez un ordinateur le plus récent possible, avec ou non une prise ethernet, si vous avez une prise ethernet sur votre ordinateur portable, hop, vous branchez directement le câble sur l'ordinateur. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de port ethernet, achetez un petit accessoire qui permet de transformer la prise en prise ethernet, ça se trouve assez facilement. Ensuite, une fois que vous avez branché le câble ethernet sur votre ordinateur, vous prenez l'autre extrémité du câble et vous allez directement la brancher à l'arrière de votre box sur une des 4, normalement c'est en règle générale, c'est 4 prises ethernet, vous en choisissez une et vous vous connectez. Une fois que c'est ça, vous vérifiez bien que vous êtes en train de solliciter la connexion via le câble et pas la connexion via le wifi et vous allez vous rendre sur un site internet, sur le site internet pourquoi pas de speedtest.net ou sur nperf.com, ça dépend, c'est deux sites qui sont assez bien et qui sont assez réputés pour réaliser des tests. Moi, j'ai fait mes tests sur speedtest.net et vous allez observer les résultats, vous allez lancer un test, vous allez observer le résultat qui va vous être retourné et vous allez regarder si les résultats reçus correspondent à peu près à ce que vous promet votre opérateur. Moi, dans mon cas, je suis chez Orange avec la formule 2 gigabits partagés, donc c'est 1 gigabit par appareil sur deux appareils grand maximum, mais donc c'est 1 gigabit et c'est 600 mégabits par seconde en débit montant, 1 giga en descendant, 600 en montant. Moi, dans mon cas, j'obtiens 930 à peu près mégabits par seconde. On peut considérer que c'est assez proche des débits théoriques promis par l'opérateur, donc là, pas de souci sur la ligne et le débit montant. On me promet 600, je suis à peu près à 600, un petit peu moins, à 10 mégabits près, donc là, de mon côté, pas de souci. Regardez bien si vous, vous avez ce que l'opérateur vous promet. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas les bons résultats, il faudra décrocher votre téléphone et aller appeler votre opérateur, appeler le service technique pour voir s'il n'y a pas un souci à résoudre et ça serait à Orange, enfin à Orange, à votre opérateur, parce que moi, dans mon cas, c'est Orange, d'intervenir. Si, par contre, vous constatez que c'est plutôt assez proche des résultats théoriques promis par l'opérateur, là, pas de souci, on embraye. C'est parti pour le début de cette vidéo. C'est parti, on ne perd pas plus de temps et on passe tout de suite à la première solution matérielle que je vous propose, c'est de vous acheter un routeur. Bon, cette première solution risque bien d'être la solution la plus compliquée pour votre porte-monnaie. Alors, je vais vous mettre en description certains modèles que j'ai pu tester et que j'ai bien aimé. Pour faire simple, il va falloir que vous trouviez, si vous choisissez un autre modèle que les routeurs que je vous propose, un routeur qui propose ce qu'on appelle le mode AP, l'acronyme en anglais Access Point, point d'accès. Il va falloir absolument que ce routeur ait cette fonctionnalité-là. Puisque c'est assez simple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter ce routeur, vous allez le connecter à votre box Internet, vous allez bien suivre les différentes étapes de configuration du routeur. Et en fait, ce routeur va en plus de votre box, parce que vous allez continuer à utiliser votre box Internet, mais quand vous allez vous connecter en Wi-Fi ou en filaire, vous allez directement vous connecter à ce routeur-là. Toutes les connexions, finalement, vont passer par ce nouveau boîtier. L'intérêt de prendre un routeur, c'est que la plupart du temps, les box ne sont pas forcément des outils ultra perfectionnés, ne sont pas des outils ultra performants. Ça fonctionne, mais on trouve chez certains constructeurs spécialistes, des routeurs avec des fonctionnalités très poussées, des performances encore plus poussées que les box proposées par les opérateurs conventionnels. Donc l'intérêt, il va être là, c'est que vous allez pouvoir très facilement avoir plus de fonctionnalités et de meilleures performances avec le routeur que vous allez vous offrir. C'est un petit peu à l'image du répéteur orange dont je vais vous parler à la fin de cette vidéo. C'est vraiment assez proche. Et ça, ça va vous permettre d'avoir de meilleures performances en filaire ou en Wi-Fi, puisque vous allez, et je me répète encore, vous connecter sur ce nouveau boîtier, sans pour autant changer votre box Internet, sans pour autant changer d'opérateur. Ça peut être assez pratique. Bon, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est assez onéreux. Ça commence, on va dire, avec des produits plus ou moins sérieux, avec des marques qui ont vraiment de l'expérience dans le domaine, aux alentours des 100 euros. Mais voilà, je pense que pour avoir quelque chose qui tient la route, voilà, il faut mettre 150 euros, entre 150 et 200 euros. On a déjà quelque chose de très bien. Et si, voilà, vous êtes quelqu'un qui veut vraiment investir, parce que finalement, c'est un investissement, puisque ce matériel, à l'inverse de votre box Internet, vous allez le posséder, vous pourrez très bien l'associer à votre prochain opérateur si vous changez à l'avenir. Vous allez pouvoir vous offrir un routeur, il y en a, ça va jusqu'à 500 euros. Donc voilà, il y a de quoi se faire plaisir. En tout cas, c'est une solution qui fonctionne bien. Attention, par contre, parce qu'on est sur un matériel d'un constructeur spécialisé dans le domaine, donc en termes d'ergonomie, de facilité d'installation. Voilà, on peut s'arracher un petit peu les cheveux en fonction des différents constructeurs. Mais voilà, ça, c'est une solution qui vous permettra d'obtenir plus de fonctionnalités et des meilleures performances avec le routeur. On enchaîne cette fois-ci avec la deuxième solution matérielle que je vous propose. Là, on est dégressif. Ça va être quand même un peu moins cher, même si on peut trouver ce genre de matériel que je vais vous présenter assez cher pour certains modèles. Et je parle bien d'un répéteur. Un répéteur, c'est finalement un boîtier, encore une fois, que vous allez utiliser pour étendre la portée du Wi-Fi de votre box. En effet, quand vous êtes plutôt éloigné de votre box Internet, que le signal est assez faible, vous pouvez très facilement observer un débit très bas, une latence plus élevée. Bref, ce n'est pas l'éclate. Si votre box est à un endroit de la maison et que vous êtes à l'opposé, ça peut être compliqué. C'est là que le répéteur rentre en jeu. Encore une fois, je vous mets certains modèles. Alors, moi, c'est vrai que je n'ai vraiment pas testé de répéteur, parce que je n'en ai pas vraiment l'utilité. Vous comprendrez pourquoi dans la suite de la vidéo. Mais voilà, si vous avez besoin d'un répéteur, je vous mets quelques modèles avec vraiment des références, des marques, des constructeurs de confiance. Donc, vous pouvez aller checker ça. Attention, par contre, le répéteur va vous permettre du coup de détendre la portée du Wi-Fi, mais ça va du coup rajouter un intermédiaire dans votre processus de connexion. Je m'explique. Admettons que vous essayez de vous connecter, de faire une recherche sur Internet. Vous allez prendre votre ordinateur, vous allez faire votre recherche sur Internet. Donc, vous allez chercher la connexion Internet qui est toujours sur votre box Internet, mais ça va passer par un nouvel intermédiaire qui est le répéteur. Alors, ça, ça va engendrer un point négatif majeur. Et c'est pour ça que je n'ai jamais vraiment choisi cette solution-là. Si vous êtes un joueur en ligne plutôt exigeant, ça va rajouter de la latence, un ping plus élevé. Ce n'est pas très agréable, surtout quand on a une très bonne connexion Internet. On n'a pas vraiment envie de voir le ping, la latence augmenter. Et le répéteur peut engendrer ce genre d'augmentation. Et voilà, ça peut ne pas être très agréable. si on est un joueur en ligne exigeant. Bon, pour certains, ça ne posera pas de problème. Mais je vous mets en garde quand même. Troisième et avant-dernière solution matérielle que je vous propose pour améliorer votre connexion Internet, il est simple, c'est de déplacer votre box Internet au centre de votre maison. Vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, moins facile à faire. En effet, il va falloir quand même acheter un câble. Plus précisément, un câble fibre optique. Alors, en fonction de la longueur, le prix évolue, mais ce n'est vraiment pas très cher. 10 mètres, je me suis renseigné, 10 mètres sur Amazon, c'est 12 euros. Donc, ça va. Ce que vous allez faire, c'est, si vous êtes comme moi équipé de la fibre optique, vous allez brancher ce câble que vous allez vous offrir sur votre PTO. Donc, en fait, le PTO, c'est le petit boîtier que le gentil technicien de votre opérateur qui vous a installé la fibre a mis chez vous. Vous allez greffer le câble que vous avez acheté et vous allez finalement essayer de dissimuler le câble dans votre intérieur pour amener votre box le plus possible au centre de votre maison. Moi, c'est ce que j'ai fait en essayant d'être plus ou moins méticuleux et discret pour que le câble ne se voit pas trop. Moi, je l'ai fait passer dans un escalier et hop, je l'ai monté à l'étage parce que finalement, moi, dans mon cas, c'est plutôt à l'étage qu'on utilise le plus Internet, que ce soit en filaire ou en Wi-Fi. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, la box, plutôt qu'elle soit en bas, proche du PTO, il faut que la box soit en haut, vraiment au cœur de la maison. Plus vous êtes proche de la box, plus le signal est fort et meilleurs sont les débits pour ce qui est du sans fil. Enfin, quatrième et dernier conseil que je peux vous donner. Alors là, ça dépend si vous avez déjà du matériel ou non, mais privilégiez vraiment du matériel récent. C'est très important. Aujourd'hui, les choses évoluent très vite. Les composants, les technologies, les performances, ça va très vite. Et on se retrouve parfois avec des appareils qu'on considère pas forcément très anciens. Moi, j'ai fait des tests avec un ordinateur qui a un peu plus de 5 ans et un ordinateur d'aujourd'hui. Et même en filaire, des fois, on obtient des résultats différents. Et on peut des fois se dire, voilà, finalement, je comprends pas sur mon ordinateur. Je suis pourtant connecté en filaire, ce qui constitue un peu le graal en termes de performance et de débit. Et ben voilà, je constate pas vraiment de bonne performance. Et oui, le matériel que vous allez utiliser, ça peut être très bien l'ordinateur ou même l'accessoire. Si vous n'avez pas, par exemple, comme je l'ai dit au début de la vidéo, si vous n'avez pas de prise RJ45 sur votre ordinateur et que vous utilisez, par exemple, un accessoire, ne prenez pas un accessoire quelconque, un accessoire mauvais. Vérifiez bien qu'il est performant. S'il y a des tests, n'hésitez pas à regarder tout ça. Mais le matériel que vous allez utiliser pour solliciter Internet, il rentre en jeu. C'est vraiment une chaîne. Si un des maillons de la chaîne est, pas mauvais, mais moins bon, tout le reste va se mettre au niveau du composant moins bon. C'est vraiment une chaîne. Donc privilégiez les appareils récents et renseignez-vous sur les caractéristiques. En plus, c'est sympa, on apprend des choses. Et ensuite, on peut dépanner les copains quand ils ont des soucis. Bref, faites bien attention à votre matériel que vous allez choisir, votre ordinateur, votre téléphone, votre console de jeu, la manière que vous allez avoir de les connecter, quel câble vous allez utiliser. On en a parlé au début, les catégories. Vérifiez bien ça parce que c'est très important dans ce qui va être votre expérience au quotidien sur Internet, les débits et la latence. Et voilà, on arrive au bout des quatre conseils que je voulais vous donner matériel. Maintenant, on va parler du répéteur, puisque c'est comme ça qu'ils l'appellent, le répéteur orange que j'ai pu tester et qui permet justement, comme je vous l'ai dit en introduction, de upgrader votre box, votre box, votre Livebox 4, parce que c'est vraiment orange, votre Livebox 4 ou votre Livebox 5, en passant de la fonctionnalité Wi-Fi 5 à la nouvelle génération, le Wi-Fi 6, qui promet des meilleurs débits, une latence plus faible, qui permet également de mieux cibler les appareils qui vont solliciter le Wi-Fi. Bref, voilà, le Wi-Fi 6, c'est très bien. Et on va voir finalement les différents points positifs et négatifs que j'ai pu trouver à ce matériel. Alors avant toute chose, c'est ce qu'on lui demandait, de super débit, c'est le cas. J'ai fait des tests avec le Wi-Fi 5, donc sur le même appareil, j'étais en Wi-Fi sur un iPad, le dernier iPad qui est compatible Wi-Fi 6. J'ai fait des tests sur la box, donc sans le boîtier Wi-Fi 6, donc en Wi-Fi 5. Vous voyez ici les débits. J'ai fait des tests ensuite avec le même iPad, donc à deux minutes d'intervalle, cette fois-ci en Wi-Fi 6, toujours sur l'iPad. Et vous voyez ici les débits, vous voyez que c'est vraiment bluffant. On a une hausse significative des débits, c'est vraiment super. On se rapproche vraiment des débits qu'on pourrait obtenir en filaire. Ça, c'est vraiment génial. Franchement, si vous avez vraiment envie d'avoir de meilleurs débits, le simple fait de prendre ce boîtier, de souscrire à cette offre Orange, et on va en parler après des tarifs, mais c'est vraiment génial. Ça change la vie. Si vous faites énormément de téléchargements en Wi-Fi, si vous faites beaucoup d'uploads également en Wi-Fi, ça peut être vraiment génial. Même pour du jeu, ça peut être vraiment super en termes de réactivité également. On a un ping qui est un petit peu plus faible. Ça joue à 1 milliseconde, donc ce n'est pas énorme, mais c'est vraiment super au niveau des débits. C'est flagrant au niveau des débits. C'est fou. Ensuite, autre argument massue, et celui-là, je l'ai vraiment constaté, la portée du Wi-Fi. C'est bien, 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 bien meilleur que le Wi-Fi de la Livebox 4, je vais y arriver, et de la Livebox 5. Dans des pièces où moi, je captais une barre, entre une et deux barres, maintenant, je capte trois barres. Je suis au maximum du signal. Donc, ça permet vraiment, dans les intérieurs un peu compliqués, de capter mieux un peu partout dans la maison ou dans votre appartement. Également, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce produit, c'est sa polyvalence. On peut l'utiliser en mode répéteur filaire. On peut l'utiliser en mode répéteur sans fil. Et on peut l'utiliser en mode point d'accès. Moi, depuis le début, je vous en ai un petit peu parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Moi, j'utilise ce répéteur en mode point d'accès. Donc, ce boîtier orange vient s'ajouter à ma box orange. Je continue d'utiliser la box orange, mais je ne m'y connecte plus. Maintenant, je me connecte vraiment en sans fil à ce répéteur orange en mode point d'accès. Donc, c'est vraiment un boîtier très polyvalent qui pourra s'adapter au fur et à mesure de votre installation. Si vous êtes amené à déménager et que vous ne voulez plus utiliser ce boîtier en mode point d'accès, mais plutôt en mode répéteur, vous pourrez le faire. C'est vraiment très polyvalent. Autre point que j'ai beaucoup aimé, la facilité d'utilisation et la facilité de configuration. C'est incroyable. C'est vrai qu'Orange en fait un super travail là-dessus. Vous avez une notice qui n'est vraiment pas épaisse, qui est super bien illustrée, qui vous explique les différents types de fonctionnalités dont je vous ai parlé là, les différents modes d'utilisation du produit. Et c'est vraiment très très facile. Vous suivez point par point, ça va très vite. Et vous rendez le matériel opérationnel très rapidement. C'est vraiment génial à ce niveau-là. C'est absolument pas prise de tête comme ça peut être le cas avec du matériel tiers. C'est vraiment génial à ce niveau-là. Chapeau Orange. Et enfin, dernier point positif que j'ai noté, niveau tarification, si vous êtes abonné Livebox chez Orange, ça vous coûte 10 euros. Vous payez une fois 10 euros. On vous envoie le répéteur et c'est terminé. Vous ne payez pas tous les mois un surplus sur votre facture. Bref, 10 euros une fois. Vous gardez le boîtier aussi longtemps que vous êtes abonné chez Orange. Et si un jour vous partez de Orange, hop, vous rendez votre box et ce boîtier et c'est terminé. Donc 10 euros et ensuite vous profitez. On pourrait croire que je suis sponsorisé, mais ce n'est pas le cas. Je fais ça gratuitement, gracieusement parce que j'adore ce produit. Bon voilà, maintenant on va parler rapidement des points négatifs. Vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Bon, petit détail esthétique mais quand même. La box, comme je vous l'ai dit, vous allez continuer à l'avoir. Elle va continuellement être branchée chez vous. Elle va être restée en place. Vous allez rajouter un boîtier supplémentaire qui est le répéteur. Mais ce qui est marrant, c'est que la box est noire. Que ce soit la Livebox 4 ou la Livebox 5, la box est noire. Et le boîtier, le routeur est blanc. Ils auraient pu faire soit tout blanc, soit tout noir. Ils ont fait noir et blanc. Le ying et le yang, pourquoi pas ? C'est un peu curieux. Et ensuite, deuxième point qui est un petit peu dommage du point de vue écologique. C'est vrai que surtout sur la Livebox 5, Orange misait beaucoup sur l'aspect écologique de sa box. Elle consomme moins, elle est faite de matériaux recyclés. Et en fait, on se retrouve. Certes, on garde notre box. Donc on ne la change pas. Donc on peut dire, ouais, une démarche écologique, ok. Mais par contre, on vient rajouter un deuxième boîtier qui a lui aussi sa propre alimentation. Donc finalement, on se retrouve à brancher sa Livebox et un autre boîtier à côté avec deux alimentations différentes. Je ne sais pas ce que ça peut donner en termes de consommation. Mais du point de vue écologie, bon là, ça fait un peu plouf. Et voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je réponds vraiment à tout le monde. Et j'essaie de répondre rapidement pour qu'on puisse avoir des échanges réactifs. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez bien sûr aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça me permet d'être mieux référencé et de pouvoir aider, pourquoi pas, encore un maximum de monde. Comme ça a pu être le cas sur la première vidéo que j'avais pu réaliser. Pour soutenir cette chaîne et retrouver les futures vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et activez, pourquoi pas, la petite cloche. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !